Pour communiquer, la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 3, la page 102 et 103. Aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation des faits de langue. Donc, on va commencer par la grammaire. Je m'évalue, je tourne les phrases impératives. Donc, quel beau paysage. Ça, ce n'est pas une phrase impérative, puisqu'il est, c'est une phrase exclamative. Il se termine par un point d'exclamation. Et bien sûr, il y a un sens d'exclamation dans la phrase. Sois sage. Ça, c'est une phrase impérative, on va, puisqu'il commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Où est ton frère ? Ça, c'est une phrase interrogative. Ce n'est pas une phrase impérative. Quel âge as-tu ? Ça, c'est une phrase interrogative. La forêt est près d'ici. Ça, c'est une phrase déclarative. Ce n'est pas une phrase, puisqu'il se termine par un point. Il commence par majuscule. Il ne commence pas par un verbe. Un impératif. Il mange lentement. Il mange lentement. Ça, c'est une phrase impérative, puisqu'il commence par un verbe. Il y a un ordre, bien sûr. La deuxième question. Je consolide mes acquis. Je classe les mots suivants dans le tableau. Donc, un chemin, c'est un nom masculin. Un chemin. Un chemin. Une forêt, c'est un nom féminin. Une forêt. La montagne, c'est une... La montagne. C'est un nom féminin. Le livre, bien sûr, masculin. L'arbre. On dit un arbre. Donc, l'arbre, c'est un nom masculin. Une étoile. Une étoile. Nijma. C'est un nom. C'est un nom. Excusez-moi pour... Je n'ai pas montré la réponse. Donc, voilà. La conjugaison. On passe à la conjugaison. Je m'évalue. Je réécris à l'impératif les phrases. Donc, tu fermes ton sac. Donc, on va... Ça, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la conjugaison de ce verbe. Ferme avec E dans le sac. Ferme majuscule. OK. Point. Vous regardez la télévision. Regardez. Regardez avec EZ la télévision. Point. Vous finissez votre travail. Finissez votre travail. Ici, c'est un verbe. Finissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Finissez votre travail. Point. Finissez. Je consolide mes acquis. Je réécris à l'impératif. Vous choisissez un livre. Choisissez un livre. Point. Tu réfléchis avant de répondre. Radha, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on va... Donc, réfléchis. Réfléchis avec S. Avant. Donc, majuscule. Qu'est-ce que c'est le majuscule ? Avant de répondre. Avant de répondre. Donc, on passe à la page suivante. La page de l'orthographe. Je m'évalue. La page 103. Donc, je m'évalue. J'écris au pluriel. L'enfant joue dans le jardin. Les enfants. Les enfants. Donc, les enfants jouent. On va conjuguer le verbe. La troisième personne du pluriel. Dans le jardin. La vache donne du lait. Les vaches. Les vaches. Donnent. Avec E-N-T. Du lait. Je consolide mes acquis. Je regarde le dessin. J'écris le mot qui convient. Ça, c'est une pharmacie. Pharmacie. Donc, il se termine avec I-E. Ça, c'est une. Boulangerie. Ou bien, épicerie. Non, c'est l'épicerie. L'épicerie. Ça, c'est une bougie. La bougie. Donc, les mots se terminent avec I. À la fin, nous avons déjà fait de la leçon dans l'orthographe. La production de l'écrit. Remet en ordre les phrases suivantes. Pour former un texte. Donc, on va lire les phrases. Puis, on va les remettre en ordre. Entraîne-toi pendant une demi-heure. Mets tes habits de sport. Enlève ton pyjama. Reviens à la maison et prends une douche. Descends dans le jardin. Lève-toi le matin. La première phrase, bien sûr. C'est ça, la première phrase. Lève-toi le matin. Bien sûr, la deuxième phrase. Enlève ton pyjama. C'est ça, la deuxième phrase. Après, mets tes habits de sport. Lorsque tu enlèves les habits de sport. Donc, la troisième. Descends au jardin. C'est la quatrième phrase. Entraîne-toi. Et on ira dire les entraînements. C'est des trinettes. C'est des ribs, etc. C'est des ribs, etc. Ou même, tu reviens pour te prendre une douche. C'est la sixième phrase. Donc, on va écrire ici. C'est pour construire ou bien pour former un texte. Donc, la première phrase. Lève-toi. Lève-toi tôt. Donc, notre écrit. Le matin. Le matin. La deuxième phrase. Enlève ton pyjama. Ton pyjama. Mets tes habits de sport. Descends. Descends dans le jardin. Dans le jardin. Entraîne. Entraîne-toi. Pendant une demi-heure. Et bien sûr, revient à la maison. Et prend une douche. Voilà, nous avons terminé l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 3. Et bien sûr, ça va être la fin de cette période. Et bien sûr, on va passer dans la prochaine séance à la deuxième tranche. L'unité didactique 4.